Bonjour, Métamorphose, voilà le fil conducteur des six spectacles imaginés par la compagnie Castelbriantez Cosmos depuis sa création en 1997. Des spectacles intemporels, des costumes innovants et étonnants et un thème majeur, la nature. C'est beaucoup sur la nature, les insectes aussi, mais pas que. On a aussi un spectacle sur le thème des légendes scandinaves qu'on va jouer d'ailleurs le 21 décembre à Châteaubriand aussi, qui s'appelle Les Chuchoteurs, c'est un duo. Mais c'est toujours quand même très orienté, nature, et puis des costumes féeriques, fantasmagoriques. Le prochain spectacle, lui, éclosion, sera joué le 20 décembre à Châteaubriand. Un spectacle féerique et lumineux. Ça s'appelle Éclosion et en fait c'est la naissance de papillons géants qui sortent de chrysalides géantes. Donc c'est un peu une allégorie sur la métamorphose. C'est un spectacle très calme, avec de la musique très planante, très posée, mais ça fait partir dans la poésie, dans l'imaginaire. Et comme on resterait observé un papillon sortir d'une chrysalide, normalement ça dure des heures. Donc nous c'est beaucoup plus rapide, mais c'est un moment qui est complètement magique. Et finalement c'est des scénarios qui sont créés par la nature plus que par nous. Un spectacle qui intègre une nouvelle fois, et c'est l'une des originalités de la compagnie, des échasses. L'échasse en soi, c'est pas un but, c'est pas pour la performance. C'est juste pour donner une dimension au spectacle et au costume, et remettre tous les adultes à la taille d'enfant. Performance, évidemment c'est une performance, mais disons qu'on ne le fait pas dans le sens performance physique. Les gens voient la grâce, la douceur, mais ne voient pas vraiment le travail des échasses, ils l'oublient parce que c'est intégré dans le costume. D'ailleurs elles ne sont pas apparentes, et voilà, on essaie de faire oublier. C'est juste pour donner une dimension géante à nos personnages. Le spectacle éclosion, c'est à signaler, c'est un spectacle participatif. Voilà, du coup on fait intervenir 20 habitants qui peuvent s'inscrire. Donc l'idée c'est de venir tel qu'on est. On donne des tuniques blanches, et on fait comme un défilé avec les papillons, qui sont non pas des lampions, mais des petites chrysalides avec des LED intérieurs. Donc c'est très féerique, et ils interviennent aussi à quelques petits moments du spectacle avec nous. Ils sont avec nous du début à la fin, et puis ils passent du temps aussi pendant la préparation avec nous dans les loges. Donc c'est un spectacle avant, pendant, et l'idée c'est de transformer le spectateur en spectacteur. Voilà, par rapport à la rencontre, parce que plutôt que d'avoir un public qui est distant, du coup on les rencontre avant ces personnes-là, et ça fait des souvenirs assez inoubliables. Il reste quelques places si vous souhaitez devenir spectacteur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook de la compagnie Cosmos.